j'en vois ça est passé sur les reprins ok donc nous n'avons pas l'habitude avec eux mais comme nous n'avons pas l'habitude avec eux et nous n'avons pas fait ça nous n'avons pas fait de façon stratégique pour toutes les raisons nous parce que nous attendons l'esprit à bandit pour vous. Là nous voyons ces messieurs c'est des bandits, ça faut nous mettre ça d'être nous on va pas jouer ces messieurs qui a joué, ces messieurs qui a débarqué à 15 ans, 6 ans de matin, on va faire un chouau. Donc les nous viennent là, on nous discipline. Ok? On est infirmières, c'est infirmières, c'est infirmières, c'est infirmières, pourquoi laisser passer? Pourquoi libérer les tibouins parce que la négociation c'est ça? Il n'a pas fait qu'on part, il n'a pas fait qu'on part. Il n'a pas fait qu'on part, il n'a pas fait qu'on part. Mais on est obligé de faire qu'on part, on est obligé de faire les pompiers et infirmières passer, mais on est obligé de laisser libérer les tibouins parce que ces messieurs n'ont pas de prétexte à charger nous avec bombes acrymogènes. C'est ça l'idée. Mais on est obligé de mettre 500 voici là messieurs. On est obligé de mettre 400 voici là. Alors c'est 10 voici qu'un péché mouvement est évité. Nous sommes en train de neutraliser ces messieurs et nous tranquilles. Nous venons de là jusqu'à 7h17 soit minuit. Et vous savez, vous connaissez nous depuis le soleil, on commence à coucher. Nous sommes zombifiés. Mais oui, nous sommes zombifiés. Nous sommes zombifiés. Nous pouvons même nous, nous ne pouvons pas même nous. Nous sommes zombifiés. Donc l'idée nous, c'est à nous, organiser les tiboutains nous tranquillement, de façon à ce que nous mettions tout le monde, tout le monde, nous nous mettions là, nous nous neutralisés. Et nous nous attendons le soleil à coucher. Et nous zombifiés. Nous zombifiés. Nous zombifiés. Nous passons à tête à nous pavons à partir de 6h du soir. D'accord? Donc, moi le mec qui prend toute responsabilité. Eh oui, moi le mec qui prend toute responsabilité de ce qui est fait après le soleil coucher. Mais il faut ne pas qu'à ce que nous aille. Jusqu'à le soleil coucher. Et le fait tous nous ali. Misi, misi, misi à misi. Nous ne pouvons pas vivre dans un bouton, nous ne pouvons pas déjonger, nous ne pouvons pas déjonger, qui ne pouvons les gens, les gars. Mais nous n'allons pas créer l'esprit. L'esprit et pour nous, nous avons l'esprit. Là au-delà, nous sommes fait 1000, 1000 personnes. C'est pour ça que c'est dans notre bonaise qu'on m'a une. Comment nous nous avons, nous avons. En paquets. ok donc c'est pour ça que les camarades les nous fait dix voitures passées tout le monde va dire oui mais non laissez dix voitures passées, nous allons neutraliser cet enfoiré là derrière nous je suis bon, vous suive ? parce que là quand vous voulez arrêter moi, arrêtez moi, la Guadeloupe va exifier oui 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 c'est ça faut nous comprendre oui c'est ça faut nous comprendre nous bon parce qu'on vient de voir on laisse on vient de la vogue à l'eau est ce que j'ai fait maman, on vient de faire ça des bandits, on est intelligent, on n'a pas de margoucif monsieur parce que tout le monde en margoucif, ils savent très bien les salopries là sont saloperies ok, ils savent très bien ce qu'a passé d'accord donc il faut qu'ils veulent dire faire pour peuple la vraie malpropter à eux. C'est ça qu'il faut nous faire. Et nous faisons ça de façon intelligente parce que moi, ce qui est arrangé, c'est qu'il y a des gens, nous nous bourrons ici, et puis nous blessons les gens, et c'est fini. Discipline. Et c'est fini. C'est ça. Et il est tranquille, il n'y a pas caché, il n'y a pas planqué, tranquillement. Mais c'est son bon d'enfoiré, etc. Donc nous pouvons servir gentiment. Donc il faut que nous devons nous rencontrer là-haut, parce que c'est Zé, celui-là qui est touché. Ok? Ok. 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 Donc, encore une fois, encore une fois, camarades, est-ce que vous comprenez ça? Nous comprenez, nous comprenez. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Donc, nous parle de Django. Si vous parlez de Django, il n'y a qu'à moi-même, mais les filles, on tape à tête, allez, ils viennent. Ok? Eh bien, c'est ou pas Django. Eh bien, si pas Django, on nous fait ça, qui, qui, qui pas Django, qui a fait. Ok? Parce que tout le monde Django, Django, mais Django, mais là, tu vois, mais là, tu vois, là, tu vois, là. Comment ça veut dire? Oui. Puisqu'au Django, c'est Django Django. Ok? Donc comment ça, est-ce que nous pas Django? Nous, on fait débiter, intelligent, parce que nous, c'est un peuple intelligent. Nous, on doit. Exactement. Merci en plus. En tout cas, nous allons vous féliciter, mes camarades. Oui, oui. Nous allons vous féliciter au Sirezoa-là. C'est Sirezoa-là. Ah oui, 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 oui. Oui, 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 c'est vous qui féliciter. En pile en pile. Les amis, nous allons vous rappeler les autres. Pour les gens qui passent à Avignon, à Jodi, là, à CIDE. Et nous, là, depuis bon matin, début bon matin, début bon matin, c'était le matin au ADE. Et puis, au fur et à mesure, quand on dit M. Tessier, au fur et à mesure, l'air a passé, au fur et à mesure, le pressionnaire a monté. Ce qui veut dire que ça fait à peu près 10 ans qu'il y a un barrage qui fait avec un couloir sanitaire. Avec un couloir sanitaire, ce qui veut dire couloir sanitaire, c'est un couloir qui permet aux voitures de circuler, aux voitures qui ont une urgence, des personnes à dialyser, des personnes handicapées, des personnes enceintes, tout ça, vous connaissez déjà. Donc voilà. Et on a effectivement M. Tessier qui vient de s'exprimer pour nous expliquer comment gérer ce couloir sanitaire de façon à ne pas rester sur un blocage total. Mais de temps en temps, il faut faire un pas de façon à faire durer aussi la lutte, le temps d'avoir une réponse constructive, positive. Et effectivement, si la réponse ne vient pas, le problème, c'est, comme il l'a dit, à une certaine heure, il nous a zombifié. Ce qui veut dire que c'est possible de faire certains couloirs. Mais puis tant de lacs à monter, plus ça qu'a pourri. Puis ça qu'a pourri. Donc voilà. Donc barré ici, vous voyez, on est dans le morne de l'estomac à Frédéric. Voilà. Juste à côté de là où Mme Tarkin et Mme Coste habitent. Vous vous rappelez, c'est l'histoire des deux propriétaires, deux propriétaires de Deye, de Gitte de Deye. .